Membres influents de l'Union progressiste, le renouveau dans la 8e circonscription électorale et surtout dans la commune de Parakou, El-Haj Arunan Salifou Kamilou mobilise les militants et militantes du Baobab pour une victoire écrasante ce jeudi 5 janvier 2023 dans la salle d'alphabétisation de la cité des Kobourous. En présence de l'honorable Karim Chabissika, deuxième titulaire de la liste UP, le renouveau dans la 8e circonscription et bien d'autres. Grandes et ma joie, ce jeudi 5 janvier 2024, de prendre la parole et de vous dire qu'il use de voter massivement l'Union progressiste, le renouveau. Comme vous le savez déjà, le parti de l'Union progressiste et le renouveau s'engage dans les actions du chef de l'État. 1. Consolider les précieux acquis du programme d'action du gouvernement. 2. Contribuer et mettre en œuvre, de manière efficiente et judicieuse, le programme d'action du gouvernement. 3. Dans ce second volet, il est important que notre ville, la ville de Paracour, la cité de Kobourou, la ville qui m'a vu naître, redorée sans blason de capitale du septentrion, vitrine de toutes les communes du nord du Vénètre. 3. Mesdames et messieurs, chers parents, amis, il est incontestablement établi aujourd'hui que le développement des communes du septentrion dépend du développement de Paracour. 4. Si Paracour va bien, toutes les autres communes vont bien. 4. Si Paracour va mal, toutes les autres communes vont mal. 5. Donc nous avons intérêt à ce que Paracour reste. 5. Au soir du 8 janvier, la ville qui a donné le meilleur discours pour l'union progressiste européenne. 5. Le jeune progressiste réussit donc cette gigantesque mobilisation grâce à l'appui de l'association des pasteurs portant les idéologies de Boko-Olivier, entendez la PIBO qui choisit la prière comme une arme pour les élections législatives pacifiques et apaisées. Qu'ils vous souviennent que les élections municipales et présidentielles passées ont été éveillées de violence. 6. Notre vivre ensemble a été mis en main. 7. C'est donc pour dire non à ce champ de saut que nous, l'association des pasteurs, partageant les idéologies de Boko-Olivier et la coordination UPR de Paracour, nous avons choisi l'arme de la prière. Oui, la prière est l'arme supérieure. Quand elle est utilisée, elle amusie le cœur. Elle impose la tolérance et la polie indispensables à tout développement durable. Dans une ambiance festive, fête de louanges et de diverses animations, les hommes de Dieu ont à tour de rôle prié pour la paix et la victoire du Baobab au soi du scrutin. Sous-titrage ST' 501